ça se passe plutôt bien puisqu'on a fait on a fait trois matchs avec une victoire sur le dernier match on aurait pu également prendre Limoges on était à plus 1 il restait très peu de temps mais je dirais que ça ça m'importe vraiment peu ce qui m'importe c'est qu'on commence à trouver quelques automatismes on a huit nouveaux joueurs dans l'équipe on a rencontré Dijon qui avait encore quelques cadres qui étaient en place Dijon c'est notre premier match c'était un galop d'essai c'était pas fantastique mais les deux matchs suivants contre Limoges et contre Blois ont été un peu plus accomplis et sachant que contre Dijon Kélan Grady s'est fait mal sur la première action et on n'a pas pu voir le vrai joueur qu'il est le deuxième match il n'a pas joué le troisième match non plus donc on a réussi quand même à faire une prestation correcte contre Blois sans Kélan Grady avec un joueur en poste 4 qui est là pour dépanner pour le moment qui n'est pas du tout le joueur qui sera avec nous dans la saison voilà donc c'est pour moi encourageant et surtout ce qui est très encourageant c'est l'esprit du groupe l'esprit de l'équipe vraiment c'est moi je me retrouve à la période de Dimal Ball Scott Forbes et compagnie c'est vraiment voilà les joueurs sont déjà passés à la maison se baigner etc etc il y en a qui m'ont demandé de faire des tours de moto c'est des choses c'est jamais arrivé ça donc voilà aujourd'hui ils attendent que je rentre pour aller se baigner parce qu'il fait très chaud et puis ils m'ont dit coach si t'as un barbecue on ferait bien un petit barbecue aussi quoi donc c'est des choses ça qui qu'on n'avait plus l'habitude de voir moi j'ai plus l'habitude de voir depuis quelques années et là ça met un coup de un coup de jeunesse ça coûte sans frais ça fait ça fait plaisir quoi donc voilà après ça ne veut pas dire parce qu'ils sont très gentils qu'ils sont très bons mais ça veut au moins dire qu'on a la banane en arrivant au travail et la banane en partant qu'est ce qui s'est passé avec max max a fait son cap breton c'est très bien passé il est revenu ici il travaille tous les jours avec avec notre kiné tous les jours tous les jours tous les jours il fait des exercices crescendo absolument pas avec ballon rien du tout il travaille travaille sur le côté tous les jours et il se trouve qu'à limoges après le match de limoges à l'hôtel le matin il a fait ses séances comme il fait tous les jours avec pierre et c'est juste en trottinant en marche avant en marche arrière en trottinant je dis bien que ça a repété donc c'est incompréhensible parce que si ça avait dû péter ça aurait dû péter avant sur des exercices beaucoup plus intenses et beaucoup plus durs et là ça a pété voilà et en plus de ça en tombant ça a pété en tombant il a mis la main et il s'est ouvert la main sur sur toute la longueur de la main donc voilà et ça a été une ça a été honnêtement une catastrophe moi j'avais déjeuné de bonheur j'étais remonté au frais un petit peu dans la chambre en attendant de faire autre chose et le kiné m'a appelé en pierre m'a appelé en disant on a un grave problème quand je suis descendu j'ai regardé sa tête je suis allé voir max voilà quoi c'est une catastrophe pour nous c'est une catastrophe humainement pour moi c'est une catastrophe pour le joueur n'oublions pas que la priorité c'est quand même le joueur et que le club on sera encore là le joueur faut qu'il puisse faire son métier il n'y a rien de perdu pour la suite de sa carrière donc on verra ce que le j'ai rien à dire etc etc mais à tous ceux qui crient toujours avec les loups qui ont les clés ou en disant ouais il a repris trop tôt il n'a absolument pas repris trop tôt trop tôt le protocole a été respecté à la lettre et s'entendant à péter sur un trottinement course arrière donc j'entends oui il faut le temps on a donné le temps au temps on avait donné largement le temps au temps puisqu'on a suivi le protocole à la lettre et qu'il n'a même jamais touché le ballon avec ses partenaires et quoi que ce soit et qu'il travaille uniquement avec le kiné et que la reprise était prévue au mois de novembre décembre chose qui était dans les délais parfaitement normaux pour une blessure de ce type là alors voilà donc j'aimerais bien que on arrête de penser qu'on veut faire reprendre les joueurs plus tôt que prévu ce n'est pas vrai le protocole a été respecté malheureusement ça peut arriver l'opération s'était très bien passé ça a pété 7 cm au dessus donc il y a peut-être un problème avec les tendons il y a peut-être autre chose etc etc mais par pitié le club de la parade de roanne est un peu professionnel avec des médecins qui sont professionnels et des kinés qui sont extrêmement professionnels donc ils savent ce qu'ils font et j'aimerais bien qu'on arrête de comporter des bruits en disant ouais il a repris trop tôt etc etc c'est archi faux pour être tout à fait clair sur le joueur qui est venu c'est un joueur qui devait nous dépanner sur les entraînements et qui était venu pour dépanner et qui n'a pas été qualifié pour jouer déjà en championnat LNB donc le joueur ne compte pas comme un nouveau contrat pareil on a bouffé un contrat etc non absolument pas de même que Maxime Ross n'a pas été qualifié pour le moment et donc ne comptera pas comme un nouveau contrat comme un contrat donc je veux dire on n'a absolument pas hypothéqué quoi que ce soit puisqu'on aura non 10 contrats on a encore 6 derrière donc voilà donc ça c'est aussi pour mettre les choses au point parce que raconter toujours n'importe quoi c'est fatiguant quoi donc Anthony était là pour donner un coup de mot aux entraînements et plus 6 affinités il se trouve que c'était pas exactement même pas du tout ce qu'on cherchait donc il n'y aura pas plus 6 affinités donc voilà on s'est mis donc évidemment je me suis mis en chasse tout de suite que dès que j'ai su la catastrophe de Max à 9h30 le matin je me suis mis en tout de suite à appeler à rechercher c'est très très difficile en ce moment mais j'ai la chance d'avoir beaucoup de relations et un réseau assez important donc ça m'a permis de rentrer en contact avec plusieurs joueurs et notamment un joueur qu'on a déjà contacté à l'époque où Maxime s'était blessé la saison dernière et qui cette fois-ci risque fortement de venir nous rejoindre rapidement bien évidemment avant de s'engager avec ce joueur là j'ai activé toutes les pistes possibles avec un coup de main de Loïc également sur les GFL etc etc il est évident qu'on a à penser tout de suite dans un premier temps à Henri Drel qui était chez nous en remplacement de Henri Drel j'avais déjà contacté avant Henri Drel a signé en G League avec Chicago donc Henri Drel n'est pas disponible voilà parce que évidemment on n'est pas complètement demeuré et si jamais Henri Drel avait été disponible c'était la première personne qu'on aurait fait revenir ça c'est la première chose deuxièmement William Howard que j'ai eu au téléphone évidemment tout de suite après et qui m'a dit que lui partait à Cap Breton donc aujourd'hui qu'il n'était pas apte à jouer avant le mois de décembre qu'il avait un problème de genoux qui s'est fait un peignage du genou et qu'il avait il pensait être apte au mois de décembre donc William Howard évidemment aussi qu'on a contacté c'était pour moi une évidence voilà et donc pour le reste les joueurs actuellement disponibles sur le marché français en tant que GFL n'étaient pas des joueurs que je souhaitais entre guillemets enrôler voilà je ne citerai pas le nom mais donc on s'est orienté je me suis orienté vers une piste différente qui est un joueur cotonou voilà qui qui a donné son accord et qui viendra certainement nous retrouver samedi voilà je vais dire très clairement j'ai longuement hésité à ne pas confier la rotation à ce jeune joueur qui est pour moi un énorme potentiel qui est pour moi un des plus forts joueurs que j'ai eu à entre les mains à la chorale de Rouen ça c'est sûr et pourtant il y en quelques ans qui sont passés qui n'étaient pas mauvais c'est un très très fort joueur 2m05 qui tire à trois points qui est capable de driver et tout et tout il a tout pour jouer à haut niveau je suis d'ailleurs très content qu'il soit là vraiment très très content je pense que ce joueur là est dès maintenant capable d'une rotation en betclic qu'il est également dès maintenant capable d'être un joueur starter en probé sur un poste 4 mais cette année avec les trois descentes et la jeunesse je pouvais pas prendre ce risque là pour le club mais je reste persuadé que ce joueur a les capacités les qualités à devenir très rapidement un joueur de betclic et pourquoi pas plus parce que c'est vraiment quand on a un joueur de médecin qui a droit trois points qui court qui jump c'est très très rare et en plus c'est quelqu'un qui est gentil bien élevé et avec qui on a plaisir à travailler voilà